Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture matinale à travers l'œuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors ce matin on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « Les stratégies de bonheur ». Que nous dit l'auteur ? Sur la base de nombreux travaux rigoureusement menés, la psychologie positive est arrivée à la conclusion que certains éléments n'exercent qu'une modeste influence sur le bonheur. La richesse, le confort matériel, le mariage, les enfants, la beauté, voire la santé ne sont pas aussi déterminants que la plupart des gens se l'imaginent. Par contre, elle a identifié un certain nombre d'agissements qui augmentent le bien-être de manière efficace. Ses comportements, car il s'agit non seulement de prise de conscience mais aussi de pratique, s'articulent autour de quatre grands thèmes. La gratitude, la générosité, les plaisirs du quotidien et l'optimisme. Rien de bien spectaculaire à première vue, mais des conduites terriblement puissantes si on les maintient sur du long terme. Le bonheur n'est en effet pas un état de béatitude stable, atteint une fois pour toutes, c'est plutôt une dynamique qui connaît des hauts et des bas avec globalement plus de hauts que de bas. On pourrait également dire qu'il s'agit plus d'un cheminement que d'une destination atteinte une fois pour toutes. Le secret du bonheur se cache dans un état d'esprit, une conscience particulière du quotidien, assortie d'agissements et de comportements spécifiques qui servent de dynamisant. Et c'est bien l'action en elle-même et le plaisir de l'effectuer, et non pas son résultat qui compte le plus dans cette quête. Comme le rappelle le slogan des Jeux olympiques, la participation importe davantage que la victoire. Les gènes du bonheur Qu'est-ce que la génétique vient faire dans le bonheur ? Existe-t-il un gène du bonheur ? La réponse est clairement négative. En revanche, les chercheurs ont identifié un promoteur du gène, 5-HTT, comme jouant un rôle crucial dans le bonheur. Un promoteur est une petite partie du gène, une petite séquence, dont le rôle est de réguler la fréquence à laquelle l'information contenue dans le gène est utilisée. Si l'on compare le gène à un plan, le promoteur indique combien de fois il faut construire l'objet dessiné. Le promoteur du gène 5-HTT est impliqué dans le transport de la sérotonine, un neurotransmetteur en lien avec l'humeur. Il en gère la concentration cérébrale. Or, ce promoteur existe sous deux formes, appelées aussi allèles. La forme longue est associée à une grande production de sérotonine, alors que la forme courte commande une production réduite de ce neurotransmetteur. De plus, nous possédons tous deux types de ce gène, l'une héritée de notre mère et l'autre de notre père. Si bien que trois cas de figure se présentent. Deux versions courtes, deux versions longues, une courte et une longue. Des recherches ont montré que, face à des événements traumatisants, les héritiers de deux versions longues connaissent moins de dépression que ceux qui disposent de deux versions courtes. Les porteurs du double allèle long, que l'on peut nommer gros transmetteurs de sérotonine, résistent aussi mieux au stress et au malheur, alors que les autres ont tendance à réagir davantage par des émotions désagréables, tristesse, anxiété, colère. Fort heureusement, si la génétique distribue les cartes, il nous reste la liberté de bien jouer la partie. Pour illustrer ce propos, considérons le cas des populations scandinaves, dont on sait qu'elles arrivent régulièrement en tête des classements internationaux de bonheur. Il se trouve que dans ces pays, la proportion de petits transporteurs de sérotonine est prédominante, due à une anomalie génétique. Certains individus, ayant les yeux bleus très clairs, dégradent en effet mal un acide aminé, ce qui influence négativement le cycle de la sérotonine. On devrait donc s'attendre à des populations moins heureuses en moyenne. Pas du tout. Les Scandinaves ont cependant compensé cette vulnérabilité neurobiologique par l'organisation de leur société, qui accorde une grande importance à l'épanouissement des individus, notamment avec un système d'éducation visant à accroître la confiance et l'estime de soi des jeunes. Les pays nordiques viennent souvent en tête des classements. En ce qui concerne l'intelligence scolaire, le nombre de suicides d'adolescents a considérablement chuté. Comme quoi la génétique n'est pas tout, et notre marge de manœuvre est importante, surtout lorsqu'il est question du bonheur. De nombreuses expériences confirment que l'expression de gratitude est une stratégie par excellence pour atteindre le bonheur. qui n'ont pas qui ... qui 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 qui